Et yo les potes, j'espère que vous allez bien, c'est Persona 5 Strikers Et on devait envoyer la carte de visite à Mariko Pour pouvoir aller affronter sa Shadow Et du coup, c'est ce qu'on va faire, tout simplement Allez, c'est quand vous voulez Allô, tu le charges donc d'écrire la carte de visite ? Oui, je vais montrer à Mariko ce que je ressens vraiment Opposez-vous, je m'occupe de tout Demain, c'est le grand jour, il faut qu'on donne tout ce qu'on a Ça va aller à l'eau, t'inquiète Bonsoir Keita, désolé de t'écrire comme ça Mais est-ce qu'on peut se voir, il faut que je te parle C'est pas censé être dans le van ? Enfin, je sais pas T'as le temps de passer, ça me ferait plaisir Ça donne envie de voyager tout ça, bordel Je vais te déranger aussi tard Ah, pas de soucis Un crêpe pour toi, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est d'être là pour moi J'ai parlé de Mariko C'est vraiment étrange Que je ne me sois pas souvenu d'elle avant J'ai même pas fait de silt quand Assegawa a prononcé son nom Quand je l'ai entendu m'appeler par mon prénom Tout à coup, c'est comme si mon esprit s'était ouvert pour laisser passer les souvenirs Je me suis rappelé de tous ces moments de mon enfance avec elle Comment ai-je pu oublier quelqu'un que j'aimais autant ? Ça arrive à tout le monde Je crois que ce qui est arrivé à mon père m'a affecté tout ce que je pensais Tout ce temps qu'on a passé ensemble Après ce moment où il est mort Et probablement on fuit certains souvenirs Inconsciemment, j'ai sûrement occulté certaines choses Jusqu'à on oubliait Mariko Ça a dû être facile Merci d'être là Très sincèrement, ça me donne l'impression d'avoir tenté de fuir mon passé Une fois encore Je me souviens avoir accompagné Mariko et mon père sur un parcours de golf quand j'étais petite J'étais sur-excité et je courais un peu partout et j'ai fini par tomber Évidemment, je me suis mise à pleurer Puis Mariko est arrivée Elle m'a ordonné de sécher mes larmes et de me relever Ça m'a choqué au début car je l'avais toujours vue comme une personne douce et gentille Mais c'est justement parce que je savais qu'elle était bienveillante que j'ai s'y arrivée Je savais qu'elle était toujours très juste dans ses paroles J'avais totalement confiance en elle Une fois debout, Mariko m'a prise dans ses bras et m'a dit Mais pas grave de tomber L'important, c'est toujours se relever Je n'ai jamais ça, tu te rends compte ? Je n'ai pas bien saisi cette phrase à l'époque mais aujourd'hui je la comprends Ce n'est pas qu'une question de bavéance Être gentil, ceci, savoir affronter le mal qui se dresse devant soi Il faut savoir s'interposer même quand tu as envie de fuir Réaliser que rien ne changera tant que tu continueras à ignorer la vérité Quelle force de caractère C'est parce que je sais que je peux compter sur toi et les voleurs fantômes Je n'ai pas réussi à sauver mon terre Mais il n'est pas trop tard pour Mariko J'arriverai cette fois Je vais lui rappeler Ce qu'elle m'a inculqué quand j'étais petite Il faut d'abord qu'on se repose Oui, merci de m'avoir écouté Je suis prête à me donner à fond Mais pour le moment, au lit Keita Eh Keita Pourquoi Haru, on veut-elle autant Mariko ? Comme je n'ai pas de coeur, je ne comprends pas bien Pourquoi les gens se donnent-ils autant de mal pour les autres ? Je ne sais pas si j'arriverai à saisir un jour J'arriverai un jour Très bien, je te fais confiance Peut-être qu'un vague concept pour toi Alors que pour moi, c'est totalement Je suis l'ami de l'humanité Mon but est d'apprendre et de me développer Ok, c'est le moment Mes chers concitoyens Êtes-vous prêts à faire de Sapporo une ville immaculée ? Alors, votez Mariko Yodo aux élections municipales Qu'est-ce que c'est ? Une carte de visite ? Mais c'est le vrai en plus Qu'est-ce qui se passe ? À l'attention de Mariko Yodo Fausse impératrice au cœur de glace Vous n'êtes qu'une ville manipulatrice Qui traitait les gens comme des simples ressources jetables Votre comportement est inacceptable Nous allons mettre un terme à votre reine de terreur Cette nuit, nous reprendrons tous les désirs que vous avez volés Et voilà Vous ne l'avez pas encore vue, elle est là Les voleurs fantômes Qu'ont s'emparé de mes désirs Ils peuvent toujours essayer Mes désirs sont à moi Et à moi seul Je suis un monarque Et je ne laisserai personne se mettre en travers de ma route C'est parfait Je commençais justement à boire une petite fin Je ne sais pas quel niveau vous avez Mais je ne vais pas tarder à le savoir Pourquoi ça vous plantez là ? Dépêchez-vous d'arracher ces horreurs Ça ne sera plus très long Ça ne sera plus très long Bon bah Mariko Ça va maintenant terminer Allez on lance l'opération C'est parti Digo The Life Will Change Voilà A l'ancienne Ok Regarde Joker Tu ne devrais pas remonter sur ces échelles On y est Désolé pour le retard On ne va pas pouvoir vous booter Quoi ? Silence Fusérable Mais c'est quoi cette horreur ? Cette chose C'est Mariko ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? J'imagine que c'est sa forme pervertie Que voulez-vous ? On dirait Ursula dans La vie de sirène Il ferait mieux De ne pas vous mettre En travers de mon chemin Touche au but Il n'y a que quelques votes Je serai réélu Ne me trompez Mariko Vous avez gagné ces votes En soumettant le cœur des gens Ils n'ont aucune valeur Vos collaborateurs Ne tiendront pas bien longtemps Si vous continuez comme ça C'est à quel point C'est dur pour vous D'accorder votre confiance Mais vous pourriez traiter les gens Avec un peu plus de respect Quand même Je ne veux plus vous entendre Je n'ai pas absolument rien de mal Je ferai cravacher mes employés Jusqu'à ce qu'ils oublient Les principes même de corruption Je durerai au silence Tous les idiots Qui osent me trahir Et je tiendrai jusqu'au dernier vote Que les électeurs me soutiennent Oui ou non C'est qu'à ce prix que je pourrais Bâtir un véritable havre de paix Une ville aussi éteinte Que la neige On est vraiment à vivre dans le mensonge Écoutez-le Quand vous retirez ses désirs à quelqu'un Vous lui ôtez sa capacité De prendre des décisions par lui-même Qu'est-ce que ça vous apporte De transformer les citoyens En robots sans cervelle Pourquoi ne pas laisser réfléchir par eux-mêmes Suivre ce que leur dit leur cœur Commenches-tu me faire la leçon La jouée noire Vas-y Dites au revoir A tous ces désirs Que vous avez volés Parce que la belle voleuse Et les voleurs fantômes Les voleuses fantômes On vous les reprend Ah la gueule quoi Putain Vous vous faites et mal Maléco On est là pour obtenir tous ces désirs J'ai pas demandé ton avis Tu n'y comprends rien J'ai aimé les deux Tous ceux qui oseront se baisser À travers ma route Bah je crois que c'est parti Voilà Du coup j'avais J'ai pas lu ce qu'elle avait dit Je n'ai pas lu ce qu'elle avait dit Oh Oh Elle l'a bouffé J'ai déjà trouvé le chantelier dessus Trop loin Beaucoup trop loin Elle a mangé le joker C'est bon C'est bon C'est bon T'as dû le joker C'est bouffé C'est bon C'est bon C'est bon C'est parti ! C'est parti ! Je suis tout ralenti ! Je suis tout ralenti le perso d'un coup là ! Il faut l'arrêter là ! Je suis trop loin, je suis trop loin ! Au moment qu'elle s'approche là ! Putain ça craint ! Remets ton cul ici ! Putain je suis toujours trop lent là ! Il n'y a pas un poil à allumer ou un truc comme ça ? Il me disait bien qu'il y avait un truc à faire là ! Bah ça s'allume pas ? Oh bah les gars vous êtes pas sérieux là ! Putain j'ai pas à côté ! Non mais là je peux rien faire là je suis trop lent ! Putain ça craint ! Il n'y a pas un truc qui soigne et qui donne un buff ! Euh... Non c'est pas ça ! On va reprendre du curry ! Ah putain ! Je cherchais en fait le poil depuis avant ! Il est juste là ! Oh là c'est bon ! Elle recommence quoi ! Encore ! Il y en a encore ! Je devrais jusqu'au dernier rendez-vous ! Je vais y aller ! Je vais y aller ! À quel point elle est là ? Elle est loin ! Allez Anne ! Vite ! Vite ! Vite ! Ah là c'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Merde, trop loin. 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 Bon, les gens m'ont l'air tout à fait normaux, a priori il ne se souvienne plus aveuglement, il ne se souvienne plus aveuglement, je ne vais plus parler, il ne se souvienne plus aveuglement Mariko, je suis contente que tout soit rentré dans l'ordre, le changement est assez radical, je trouve à quel point l'influence d'un monarque peut être grande, Eh, vous savez pas quoi ? Vous savez pas quoi ? Ouais c'est bizarre comparatif, vous savez pas quoi ? Le maire Ryodo est en train de donner une conférence de presse Merci à tous de vous être libérés pour assister à cette conférence de presse, je tiens à vous annoncer officiellement quelque chose de très important J'ai décidé de démissionner de mon poste actuel, et de ne pas me représenter aux prochaines sélections Parce que j'ai trahi la confiance que vous avez en moi, on me voyait peut-être comme une élue irréprochable, mais en réalité j'ai commis de nombreux actes honteux La sculpture sur glace qui s'est effrondée a été réalisée par des escrocs qui ont soudoyé l'un de mes conseillers J'ai négligé ma responsabilité, je n'ai pas été consensueuse et j'ai finalement approuvé le contrat Malheureusement la sculpture n'a pas tenu et une fillette innocente en a payé le prix Pire, j'ai fait le choix de cacher la vérité dans l'unique but de sauver mon poste Et j'ai obtenu des votes que je méritais pas pour rester à la place à la mairie J'ai trahi votre confiance dans mon seul intérêt et je me suis engagé sur la mauvaise voie Je suis indénablement coupable, cette petite fille est morte par ma faute Je vais donc demander à la police d'ouvrir l'enquête et je lui apporterai tout mon concours Je renonce dès à présent mon mandat de maire et mes femmes à campagne électorale Elle a pris sa décision on dirait Je me demande si la police va l'arrêter Pôle question Yodo pensait qu'en abandonnant son poste, elle n'aurait plus été capable de protéger les gens Elle a réussi plus de dire la vérité et poussé son collaborateur à assumer la faute Mais elle était aux prises avec des démons en flux bien plus profond C'est la meilleure conclusion possible Malico n'aurait pas pu vivre en gardant un tel secret Un appel à Zenkichi Salut, vous avez vu la conférence de presse de Yodo ? Ouais, affaire classée Ouais, vous avez fait un beau travail, un grand merci pour tout ça Il veut auditionner Yodo comme témoin clé dans cette affaire Je me suis dit que vous voudriez analyser son portable alors j'ai fait jouer mes contacts Et c'est moi qui vais la conduire au poste Donc si ça vous dit, on peut se voir quelque part histoire que vous puissiez lui parler Je vous aime dire où Je suis désolé Comment je vais pouvoir me faire pardonner ? Marisa Tu sais, il y avait quelque chose qui n'allait vraiment pas J'étais comme enfermé dans un cauchemar Je ne sais même plus quand je suis devenu si insensible Mais grâce à ce que tu m'as dit, je me suis souvenu de qui j'étais vraiment Lorsque je suis devenu maire, je voulais protéger la ville et tous les citoyens Comme s'ils faisaient partie de ma famille Je m'en souviens très bien Grâce à toi, j'ai réussi à affronter mes propres démons Non mais attends Attends, 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 attends Elle se souvient de ce que Haru a dit dans la prison ? Alors que c'était le métaverse ? Ça c'est pas normal J'ai compris que je continuais à faire du tort à cette petite fille J'avais perdu le sens de la réalité J'ai agi de manière égoïste Je n'ai absolument rien fait pour elle C'est bizarre quand même ça Vous avez fait de votre mieux Mariko ? Non, je le sais Si je n'avais pas compris mon erreur J'aurais sûrement continué à faire du mal aux gens Et ce n'est pas ce qu'aurait voulu la petite Caro Alors je tiens à te remercier Haru Merci d'avoir sauvé cette ville Pour avoir secouru ma fameuse fille Marisa ! Le décès de ton père a dû être une terrible épreuve Je suis désolé d'en rajouter Mais s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour toi à l'avenir N'hésite surtout pas Je te considère comme un membre de ma famille tu sais Merci infiniment Mariko Je suis content pour toi à l'eau Il va falloir que j'y aille Même si dans l'état Même si dans l'état dans lequel je laisse la ville me préoccupe J'espère que mon successeur s'en sortira Ce poste n'est pas fait pour quelqu'un d'aussi misérable que moi Qu'est-ce que ça veut dire que vous quittez le monde de la politique ? Oui J'aurais trop honte du regard des gens Et puis il faut savoir laisser la place aux jeunes Sans eux Mais vous êtes Mais vous êtes... J'ai entendu la nouvelle Vous démissionnez ? Vous comptez abandonner la politique ? En effet Promis de laisser ma place et de ne plus jamais... Faites pas ça ! Ce n'est pas ça qui la fera revenir En réalité ça ne changera même rien du tout Kaho, rien ne pourra jamais ramener ma fille On ferait pas mieux d'intervenir là ? Non non attends un instant Alors ça sert à rien Ça sert à rien de s'enfuir Vous devrez repartir de zéro et tenter de vous faire réélire Comment ? Moi j'ai été frappé par ce terrible malheur Vous avez souffert avec moi Vous ne vous êtes pas enfui Vous êtes resté à mes côtés quand j'en avais plus besoin Vous connaissez mieux que personne Merci de m'avoir ouvert votre coeur Dans ce cas Je vous en fais la promesse Avouez votre fille Je vais me relever de cette épreuve et je deviendrai mère Je ne comprends pas Keita Je sais que c'est un moment triste Tout le monde pleure Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi de la chaleur et de la douceur Comment est-ce possible ? Il y a de la joie ? C'est pour ça que Haru a aidé Yodo Pour transformer la tristesse en joie Enregistrement de données importantes Sophia a appris le concept de bonheur C'est sûrement la mère de la petite qui est décédée C'est comme si elle avait vraiment compris Comme si elle avait vraiment compris les intentions d'Yodo Je suis tellement heureuse pour vous Mariko Tu m'as rappelé ce que Haru nous a dit dans la prison Prenez-vous Mariko et Yodo C'était plutôt émouvant comme moment Pas la peine de se moquer C'était tellement cool la façon dont tu l'as dit J'ai vraiment émou Bien joué belle voleuse Ça choque personne qu'elle s'en est rappelé Enfin bref Je peux passer à autre chose ? Bon ça peut le débarrasser de son monarque Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je crois qu'il va falloir attendre le retour de Zenkichi pour en savoir plus Et si on faisait du tourisme en attendant ? Il est un peu tard mais Je vous conseille la grande roue Ah voilà une bonne idée Tu devrais proposer à quelqu'un de t'accompagner Ok partez pour la ville suivante Eh bien écoutez on fera ça plus tard J'ai plus de quêtes non ? A priori non Bon bah on va arrêter ici Rater ici et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite On va tranquillement se diriger vers la prochaine ville C'est à partir de là Que les choses sont un peu bizarres Vous allez voir que la prochaine prison Elle est bizarre Moi même je me rappelle quand je l'avais fait dans la version Jab J'avais pas tout compris J'avais beau traduire Parce qu'il y a beaucoup de texte en plus Dans cette partie là J'avais beau traduire J'avais pas tout compris Donc voilà Je suis plus ou moins pressé de voir Ce qui se passe Vu qu'il y a une bonne traduction française Donc je suis un peu hype quand même De comprendre ce bordel Qui arrive très bientôt Donc sur ce je vous laisse Voilà vous m'avez compris Allez à plus Ciao ciao